Bonjour à tous et bienvenue à cette première édition du Salon de la Data. Merci d'être venus aussi nombreux ce matin et désolé pour les petits micmacs de badge à l'entrée, vous pourrez récupérer les vôtres un peu plus tard, il n'y a aucun souci. Merci d'être venus aussi nombreux, merci à tous nos sponsors qui nous ont soutenus pour cette première édition, ainsi qu'aux partenaires, à l'équipe organisatrice, aux bénévoles et évidemment à tous les speakers que vous pourrez écouter aujourd'hui. Donc on a une grande journée qui s'annonce, on aura plus de 500 visiteurs sur le Salon et vous pourrez assister à plus de 30 conférences sur des sujets variés autour de la donnée. L'an passé on avait organisé un salon dédié à l'Open Data au CCO, donc cette année ce qu'on s'est dit, on a dit on va voir plus grand, plus large, pour toucher un plus large public et plus de sujets et donc on a fait un salon dédié à la donnée dans sa globalité. Donc vous aurez l'occasion de voir des sujets variés comme tout ce qui concerne la sécurité et puis les nouvelles réglementations telles que la RGPD, des sujets sur le machine learning ou l'intelligence artificielle et puis des sujets qu'on peut considérer un peu plus classiques mais avec pas mal de révolutions autour de la donnée en marketing ou en BI par exemple. Donc vous pourrez assister à des conférences dans 4 salles, donc il y a cette salle ici qui est la salle IGN, IGN qui est le sponsor platinum de l'événement. Il y aura à votre sortie quand vous sortez sur la droite 2 salles, la salle GH et la salle I où il y aura des conférences et également l'espace R2 qui est tout à l'autre bout, à l'opposé de cette salle et qui du coup aura aussi des conférences tout au long de la journée. Il y a également un vestiaire en fait à la sortie tout au bout si vous voulez déposer vos affaires. Tout au long de la journée il y aura différentes pauses, donc vous pourrez en profiter pour visiter les stands de nos exposants, voir ce qu'ils proposent et ce qu'ils font autour de la data. Également ce midi il y aura une petite pause déjeunatoire, donc sur l'espace mezzanine et sur l'espace R2. Vous pourrez également en profiter pour réseauter, discuter avec les différentes personnes. Alors je tenais à préciser que c'était un peu difficile de dimensionner en fait le nombre de présences sur l'événement, donc si jamais nos hypothèses de base s'avéraient erronées, il y a des restaurants et des sandwicheries aux alentours, donc n'hésitez pas à éventuellement sortir. Donc voilà pour les petits éléments techniques. Si vous avez des questions diverses et variées, l'équipe organisatrice et les bénévoles ont un tour de cou rouge. Également les speakers ont un tour de cou rouge si vous voulez discuter avec eux durant la journée. Donc voilà, j'accélère un petit peu la présentation pour passer la parole à Francky Trichet, à Jean-Homère, responsable du numérique de la ville de Nantes. Je vous souhaite à tous une bonne journée, pleine de découvertes et d'échanges. Bonjour à tous, bienvenue au Non-Antais. Je sais qu'il y en a certains qui viennent de très loin, on est extrêmement ravis, au nom de Jean-Homère Hollande, de vous accueillir dans cette bête ville, Nantes, pendant un bel événement, la Nantes Digital Week, qui est pour nous un événement fort sur lequel s'inscrivent plusieurs acteurs, plein d'acteurs, je dirais même 185 acteurs, puisqu'aujourd'hui la famille du digital, du numérique à Nantes s'agrandit. On était 150 contributeurs l'an passé, 185 cette année. Ce qu'on appelle contributeurs, c'est une association, c'est une entreprise, petite ou grande, c'est des académiques, c'est des collectifs d'usagers. Bref, l'idée de la Nantes Digital Week, avant de revenir sur le salon de la data, c'est vraiment de montrer qu'à Nantes, le numérique, on souhaite vraiment l'aborder de façon transversale. On souhaite montrer à tout et chacun que le numérique aujourd'hui, il transforme nos vies, notre rapport à l'autre, notre quotidien, notre agenda, notre mail. Tout à l'heure j'étais avec Luc, merci Luc d'être présent, Luc Bello. On se rend compte qu'il y a des alertes qui nous arrivent juste avant de parler, et qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ça. Donc l'idée c'est que, évidemment aujourd'hui, le numérique transforme tout. On a des avancées de point de vue scientifique, on est en développement économique, c'est une filière en très forte croissance. Juste un petit chiffre à Nantes, depuis le début de la Nantes Tech, avec l'ensemble des acteurs. On a propulsé Nantes sur le paysage français, du numérique en tout cas sur la filière et la démarche French Tech. Et on a créé 4077 emplois nets, puisqu'on est sur cette dynamique-là. Ce n'est pas rien, on est une des villes sur lesquelles la croissance numérique accélère et c'est tant mieux. Et deuxième indicateur aussi pour peut-être montrer qu'à Nantes l'écosystème se porte bien, c'est les levées de fonds. Juste pour la progression, on était à 6 millions en 2013, on est passé à 30 millions, 50 millions l'an passé. Et cette année consolidée, on est à 38, 40 millions. Pourquoi j'évoque cet indicateur-là ? Parce que pour nous, c'est un indicateur pour montrer que l'écosystème est sain, sur lequel il y a des belles aventures qui commencent. Et surtout, ça crée de l'emploi à terme sur une longue traîne. Il y a un indicateur, c'est quelqu'un là d'un point de vue économique, etc. J'aimerais savoir quel est le rapport entre 1 million levée, ça crée combien d'emplois sur la durée ? Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille tous sur l'écosystème. J'aimerais bien avoir cet indicateur moyen, au moins en France. Je sais qu'aux Etats-Unis et en Allemagne, ce ne sont pas les mêmes indicateurs. Puisque ça, c'est bien un lever des fonds. Mais ce qu'il faut, c'est pour faire quoi ? Pour créer de l'emploi, pour une notoriété internationale, pour la IRD. Et ça, c'est des indicateurs sur lesquels on aimerait bien avoir des résultats. Donc la NAND Digital Week, c'est le festival des cultures numériques avec un S qui rayonne à l'échelle de Nantes et Saint-Nazaire cette année. On a la chance d'avoir aligné les planètes et de faire des événements avec Saint-Nazaire puisqu'on travaille vraiment sur cette attractivité de la grande métropole Nantes-Saint-Nazaire. Et le numérique est un enjeu très fort avec qui on travaille beaucoup, avec nos collègues, David Samza et toute son équipe. Ces 200 événements, ce n'est pas rien. Ce sont des événements qui rayonnent dans plus de 70 lieux, donc à l'échelle métropolitaine et nazérienne, et même ailleurs, parce qu'il y a même à Clisson, il y a des événements. Donc on est vraiment sur cet enjeu de se dire qu'aujourd'hui, à Nantes, le numérique, on l'embrasse dans sa grande diversité, la science, la culture, l'économie, le social et les solidarités. Et ça, on y tient beaucoup. Je prends toujours un exemple pour comparer. Il y a d'autres Digital Week à Bordeaux. Ils ont la semaine du digital, très belle manifestation. Ils ont 35 événements parce qu'ils se focalisent beaucoup sur le développement éco. À Nantes, 200 événements. Et je compare aussi à Futur en Seine, à Lyon-Cy, à Paris, parce qu'on est sur la même temporalité quasiment. Nous, on est à 10 jours, ils sont un peu moins. Et Futur en Seine, c'est 45 000 personnes. À Nantes, c'est 115 000 personnes. L'idée, ce n'est pas de comparer des chiffres, c'est de montrer la transversalité des sujets qui sont abordés et donc, quelque part, le public que vous allez toucher sur justement c'est quoi cette transformation de la société en régime numérique qu'on offre. Nous, parce que nous, on est tous des acteurs, je pense, dans cette salle-là, de cette transformation qu'on souhaite plutôt optimiste, sur laquelle on souhaite plutôt voir des opportunités plutôt que des menaces, en particulier pour l'emploi, mais pas que, sur le bien-être, sur le vivre ensemble, sur le commun, les communs. Et donc, on est dans cette logique-là, à Nantes, de revendiquer justement un numérique, une opportunité pour tous. Alors, ceci étant, il faut quand même se poser des questions. Et moi, je suis extrêmement ravi et je félicite beaucoup les organisateurs de ce salon de la data, puisque cette montée en puissance de la donnée, qui parfois inquiète, qui parfois est complètement ignorée, la data invisible, le producteur de data, on voit bien, on a discuté encore avec certains, la donnée personnelle, la plupart de nos concitoyens, du grand public, ne se rendent même pas compte qu'ils produisent de la donnée sans le savoir. Et que cette donnée, pour certains, c'est une vraie richesse. Et notre rôle, à nous, c'est déjà de travailler sur ces imaginaires de la donnée et de faire en sorte qu'il y ait une perception de la prise de... Enfin, que le grand public puisse prendre conscience que, bah oui, ils sont donnés en tant que tels. Ils produisent de la donnée au quotidien. Et que parfois, ce n'est pas très grave. Et que parfois, ça peut avoir des préjudices au moins à long terme. Donc, se poser, remettre au cœur des discussions, des débats, la donnée, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée, qu'elle soit personnelle ou dans une logique collective. Et surtout, de tous les traitements qu'il y a autour. Moi, pour une petite anecdote, je suis chercheur en intelligence artificielle. Donc, j'ai eu ma thèse il y a bien longtemps. Et vous avez vu que l'intelligence artificielle, c'est encore une fois ses vieux serpents de mer. Moi, déjà à l'époque, j'ai eu ma thèse en 89. L'IA avait déjà 20 ans et c'était déjà un serpent de mer. En fait, on voyait quelque chose, on ne comprenait pas trop, mais il y avait des perceptions, il y avait des enjeux économiques. Certains, ils voyaient la poule aux oeufs d'or. Les scientifiques, nous, ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Et puis, on voit bien que quelque part, dans les années 90, déjà, on disait l'intelligence artificielle, c'est extrêmement important, mais c'était confiné à un rôle d'expert. Et puis, ce qui nous arrive aujourd'hui, pourquoi l'IA revient en fait ? L'IA revient parce que la data accélère en fait la nécessité et on va dire l'envie ou l'appétence autour de l'intelligence artificielle pour plein de raisons. Moi, ce qui m'a fait venir en intelligence artificielle, c'était déjà la donnée. Petite anecdote encore. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais c'est juste pour caractériser ce qui est la donnée et comment on vient en fait à travailler sur la donnée. J'étais en DEA à l'époque et j'ai travaillé. Ce qui m'a fait plonger dans le monde de la recherche, c'est l'autosportif. Puisque mes premiers travaux que j'ai faits en intelligence artificielle, on a été les premiers, l'équipe, à demander à la Française des Jeux de récupérer tous les résultats des autosportifs pour faire ce qu'on appelait la fouille de données à l'époque, pour faire des systèmes prédictifs. On travaillait sur l'intensité d'implication. Pour ceux qui connaissent, vous allez voir, Régis Gras, c'est un mathématicien, assez fort de Nantes, ce qui a marqué l'histoire de l'IA, en tout cas Nantes. Et donc, on travaillait sur ces fameuses règles d'implication pour essayer d'anticiper, de prédire. Grosso modo, si Nantes joue à domicile et il pleut et le stade est à la moitié plein, ils n'ont jamais gagné. Ce qui n'est jamais vrai, parce que Nantes gagne toujours. Mais dans cet esprit, c'était vraiment d'aller chercher des récurrences et faire de la fouille de données. Et on voit bien qu'en fait, le passage à la masse, c'est une mine d'or pour tous les algorithmes d'IA. Et aujourd'hui, on est sur une fuite en avant de business, pour moi, l'IA, parce que quand on voit que les grands vont dans l'IA, ils y vont aussi pour faire du business, à bon escient ou pas. C'est pour ça que c'est intéressant que, tous collectivement, on est tous des data vores, on est tous des experts de la data, d'une façon comme d'une autre. Certains le sont un peu moins, mais vous allez vite le devenir. En tout cas, si vous êtes sur ce salon-là, c'est que vous êtes dans une appétence de découverte de c'est quoi la donnée. On est tous en responsabilité et en exigence, collectivement. Puisqu'en fait, on peut tout faire de bien ou tout faire de pas bien. Et que je crois qu'on est tous aussi responsables, à la fois soit dans des entreprises, vous travaillez sur des algos, des services, soit politiquement parlant, on est tous en responsabilité et en exigence de pouvoir, à un moment donné, se poser les bonnes questions et d'alerter sur ce qu'on est en train de construire comme écosystème de la data. Quelle est l'économie de la donnée ? Il y a des choses bien, quels sont les métiers de demain ? On voit bien que c'est un gisement de métiers, un potentiel pour nos jeunes qui sont juste fous et il faut arrêter de dire qu'il n'y a que du data scientist. Non, évidemment, ça, c'est la brique de base. Ce qui va en découler dans dix ans autour de la donnée, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus moins technique et beaucoup plus ancré, à mon avis, les métiers à venir. Ils peuvent être effectivement beaucoup moins techniques qu'ils le sont aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien qu'ensemble, on puisse aujourd'hui se dire que la donnée, c'est la porte d'entrée à tout un tas de créations de chaînes de valeur sur lesquelles on doit poser des questions éthiques, sur lesquelles on doit poser collectivement des enjeux à l'échelle européenne, nationale et pourquoi pas aussi sur des enjeux métropolitains, en tout cas sur certaines politiques de la donnée qu'on veut transverse, qu'il ne faut pas qu'elle soit emparée par les gens comme moi. Moi, je suis adjoint en charge d'innovation et du numérique. C'est une folie, une hérésie que ce soit moi typiquement qui pilote cette stratégie de la data. Il ne faut pas que ça reste confiné à des gens qui soient, disons, pilotent la stratégie Smart City. Il faut décorréler la donnée de la Smart City. C'est un enjeu beaucoup plus transversal. En tout cas, moi, c'est là-dessus que j'essaie de travailler. Il faut qu'on fasse prendre conscience et conscience de la donnée. Il faut que tout ce que collectivement, on puisse la porter, la pousser dans nos sphères qui ne sont pas nos sphères à nous. Il ne faut pas qu'on reste entre nous et entre soi. Si on veut qu'à un moment donné, il y ait un vrai débat, une vraie prise de connaissance sur ce qu'est la donnée et ce qu'elle doit devenir, in fine, pour avoir une société plus efficiente. Et ça, on a une responsabilité tous, autant qu'on est aujourd'hui, c'est un auto-spécialiste de la data, de ne pas rester en consanguinité intellectuelle et de faire en sorte de dire que la donnée, moi, c'est ce que j'essaie de dire d'un point de vue politique, ce n'est pas l'adjoint à l'innovation et au numérique qui doit seul porter la vision et la stratégie de la donnée ou de la politique de la donnée à l'échelle d'une métropole. Bien évidemment, il faut que ça soit porté par tous les adjoints puisque c'est quelque chose d'extrêmement transversal, je dirais même plus transversal que le numérique. Alors déjà que le numérique, on dit que c'est un enjeu transversal. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc merci à tous les personnes qui vont parler. Les tables rondes sont riches. Les sujets sont extrêmement variés et intenses. Et merci encore une fois aux gens qui propulsent cet événement. puisque je crois que 600, 700 inscrits, c'est quand même pour un premier salon une très belle réussite, ce qui prouve bien qu'en fait on a une vraie appétence autour de ces enjeux-là et qu'on doit absolument échanger et ne pas parler que de la technique. Bien évidemment, la technique, c'est presque plus simple et l'intelligence artificielle encore mieux. Encore une fois, méfiez-vous de tous les gens qui vous parlent d'intelligence artificielle. Ça, c'est la petite parenthèse. Il y en a beaucoup qui se disent experts de l'IA. Allez lire Olivier Ezrati, vous allez voir, c'est des gens qui écrivent des choses assez intéressantes et qui ont une vision un peu transversale sur ces enjeux-là. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis j'espère tous vous revoir parce qu'il y a plein d'autres événements sur la Digital Week. Petit clin d'œil aussi à notre première mondiale qui est la fabrication de ce logement social de 95 mètres carrés avec une imprimante 3D qu'on a posée sur un robot avec mon collègue Benoît Furet. C'est vraiment un projet magique qui montre qu'à Nantes, qu'on a un projet fou, qu'on a de l'audace parce que ce projet, il est né il y a à peu près 12 mois sous les nefs et 12 mois après, on l'exécute. Ce n'est pas un showroom, c'est une vraie maison qui sera dans 6 mois habitée par une famille de 5 personnes. À Nantes, on montre bien qu'on est audacieux et puis à un moment donné, il n'aurait pas pu faire ça tout seul. Et en fait, ce projet, il est parti à deux partenaires et on arrive à plus de 20 partenaires aujourd'hui et on l'exécute. Donc on est vraiment sur cette logique le collaboratif prime, la complémentarité des compétences et puis surtout l'envie d'inventer, de prendre des risques, de tenter des expériences et puis surtout d'inventer un monde on va dire un peu qui va servir à nos jeunes futurs pousses parce que l'idée, c'est vraiment de montrer ce qu'on voulait montrer avec Benoît outre le fait de construire une maison d'imprimante 3D, c'était que les métiers de demain, les plus pénibles qu'ils soient dans le BTP, il faut qu'on arrive à motiver les jeunes et que le numérique peut être un accélérateur d'attractivité sur des métiers qui sont parfois en tension. Ce n'est pas facile de dire à un jeune, tu seras maçon. C'est plus facile, peut-être, on espère, demain de lui dire tu vois le maçon, tu seras peut-être pouvoir piloter un robot et ça c'est en fait l'enjeu dans lequel on aimerait emmener de façon optimiste la jeunesse sur le numérique. Je vous remercie à vous et bonne journée. Applaudissements 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 Applaudissements